Vous regardez RTL. 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL ce matin. Le Premier ministre a lancé la réforme de la SNCF hier et pour la « vente », il a en gros expliqué que rien ne va à la SNCF. Les cheminots se sentent humiliés. Laurent Berger, pour la CFDT, a une formule forte ce matin dans les échos « Je ne laisserai personne cracher à la figure des cheminots ». Pourquoi avoir présenté les choses de façon aussi négative ? C'est la situation qui est négative et personne n'a été humilié. Et s'il y a quelque chose qui est désastreux en France, c'est la façon dont la mobilité fonctionne et particulièrement les chemins de fer français. Mais tous les auditeurs qui écoutent RTL, qui prennent le matin le TER pour l'île de France ou les régions, voient bien que ça ne fonctionne pas, que les trains sont en retard, que les investissements n'ont pas été faits depuis des dizaines d'années et que manifestement, il y a un problème structurel. Moi, depuis que je suis adolescent, à la fois on aime le train, on prend le train. C'est en plus un magnifique moyen de transport populaire, écologique par ailleurs. Et par ailleurs, depuis que je suis adolescent, on me dit que ça ne marche pas. Mais c'était indispensable au moment où on encourage les cheminots à changer, à modifier, à se transformer, de dresser un tableau à ce point catastrophique, de la flinguer, comme me l'a dit un cheminot hier. Le Premier ministre a flingué la SNCF hier. C'est ce qu'il a ressenti. Il faut être raisonnable. Ce qui est indispensable, c'est de dire la vérité. Ce qui caractérise ce gouvernement, c'est de dire la vérité et avoir des actes courageux. Depuis une fois encore, je suis ministre aujourd'hui, j'ai 35 ans, depuis que je suis adolescent, ça ne marche pas la SNCF, au sens où la dette s'accumule. Voilà une entreprise qui a des dizaines de milliards de dettes, qui chaque année en produit 3 milliards supplémentaires. Voilà quelque chose, si j'ose dire, qui touche les Français, le train. Tout le monde est attaché à sa gare, tout le monde est attaché à sa ligne ferroviaire, tout le monde est attaché, effectivement, à ses voyages en transport. Ça lui rappelle des souvenirs, ça lui permet d'aller travailler, et qui ne fonctionnent pas. Alors, soit on fait comme avant, soit on fait le statu quo, soit on passe, si je veux dire, le stock de dettes, les difficultés, la non-ouverture à la concurrence à nos successeurs, soit ce qu'a fait Edouard Philippe, on est courageux et on dit la vérité aux Français. Alors, dire la vérité, donc réformer, on va prendre quelques éléments, évidemment, les plus spectaculaires de la réforme. D'abord, la fin du statut des cheminots. Une concertation va s'ouvrir. Ce qui est acquis pour le gouvernement, c'est l'extinction à terme du statut. Oui, et ce n'est pas extrêmement nouveau pour ce qu'on appelle le flux, c'est-à-dire pour les nouvelles personnes qui, aujourd'hui, rentreraient à la SNCF, puisque la SNCF doit, évidemment, continuer à recruter. Aujourd'hui, elle continue à recruter à statut, c'est-à-dire qu'elle l'est encore comme les entreprises publiques d'avant. Si je prends, par exemple, la Poste, la Poste a continué être un grand service public, elle s'est d'ailleurs régénérée, a fait face à des défis incroyables, notamment la baisse totale du nombre de courriers. Et bien, elle continue à recruter, la Poste, à part qu'il y a des gens qui sont en statut, parce que c'est le contrat moral que l'État, que l'entreprise publique avait avec ces personnes. Effectivement, pour les personnes nouvelles. Et à partir de quand, alors ? Donc, ça n'a rien de révolutionnaire. À partir de quand, il n'y aura-t-il plus d'embauches sous le statut ? Là, nous ouvrons à la fois la concertation, et en même temps, le Premier ministre a annoncé la méthode, c'est-à-dire à la fois des ordonnances et un projet de loi. Nous avons la possibilité, cette année, de travailler à ça avec les syndicats. Donc, avant la fin de l'année, par exemple, c'est possible ? Une fois que la loi sera votée ? Mais le principe de la concertation, c'est justement qu'on en discute. D'accord, mais ça peut être, dès 2018, les premières embauches, à proprement parler. Moi, personnellement, je pense que c'est le plus tôt possible, puisque c'est une entreprise qui perd 3 milliards chaque année. L'SNCF n'a pas été créée pour les cheminots. Elle n'a pas été créée pour les ministres. Elle n'a pas été créée pour les commentateurs. Elle a été créée pour les Français, pour que les trains roulent. Et pour que ces trains roulent, et pour que les gens puissent le prendre, sans être en retard. Moi, je connais les gens de l'Oise. J'ai été vice-président au transport de la région Haute-France. Il y a des gens dans l'Oise, qui travaillent tous les jours à Paris. Et c'est exemple, plein de départements. Et qui, aujourd'hui, vont quitter leur famille, leurs amis, leurs maisons, parce qu'ils ne peuvent plus, à Clermont, à Nogent, à Beauvais, prendre chaque jour un train qui n'a pas une demi-heure, trois quarts d'heure de retard. Et ça, c'est toujours une façon de prendre l'opinion à témoin, finalement. Il suffit d'aller dans les gares pour le voir. Le Premier ministre a dit, il faut oser la réforme, que les Français savent nécessaire. Sous-entendu, on ne peut pas y couper. Vous, les cheminots, vous avez des privilèges. Il faut que ça cesse. Mais ce n'est pas une question que les cheminots n'ont pas des privilèges. Encore une fois, les chemins de fer français, est-ce que ça marche, maintenant, aujourd'hui ? Non, mais ce n'est pas à cause des cheminots que ça ne marche pas. C'est tout un ensemble de choses. Et c'est à eux que vous demandez des apportes ? Non, mais à commencer par l'État. Vous savez combien les Français, combien vous, combien moi, chacun des Français payent pour SNCF, qui prennent ou qui prennent pas le train. 340 euros. Chaque année, nous payons 340 euros, parce qu'il faut faire fonctionner une société qui ne s'est pas améliorée, parce qu'elle n'a pas fait des investissements nécessaires, parce qu'on ferme des lignes chaque année, et parce qu'on a parfois des accidents, comme c'est le cas malheureux de Bretigny, parce qu'on n'a pas été capable de faire ce que nos amis allemands, par exemple, ont fait. Quand j'étais adolescent, on disait qu'en Angleterre, c'était quelque chose qui ne marchait pas. C'était la démonstration absolue que ça ne marchait pas, le train. Il y avait des accidents. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes déjà allé en Angleterre prendre le train ? Est-ce que vous avez vu à quel point les choses fonctionnent ? Que les trains, en général, partent à l'heure ? Qu'il y a un service qui est aujourd'hui fait ? Parce qu'il y a une révolution qui a été faite en Angleterre, et aujourd'hui, la pauvreté, c'est les chemins de sœurs français, ce n'est pas l'Angleterre. Vous parlez du statut, je voudrais y revenir une seconde. Est-ce que le changement de statut, est-ce qu'il faut le prendre sous un angle juridique stricto sensu, c'est-à-dire qu'on met fin à l'emploi garanti au déroulé de carrière, ou est-ce que ça sera aussi terminé de ce qui relève des accords d'entreprise, c'est-à-dire les primes, les biais gratuits, les avantages qu'on met souvent en avant d'en bénéficier aujourd'hui les cheminots ? Ce sont les deux qui vont s'arrêter ? Les deux aspects ? D'abord, il y a un chef d'entreprise de la SNCF, et ce chef d'entreprise que j'ai encore reçu hier, après les annonces, va faire ce travail de concertation à l'intérieur de son entreprise. C'est ça qui est à négocier ? C'est ça qui est dans la concertation ? L'État ne va pas travailler à la place du chef d'entreprise. Alors je vous le demande, c'est ça qui est dans la concertation ? Ce que fait l'État, c'est de dire, d'abord, un, nous ne fermons pas les petites lignes. Attendez, vous passez d'un sujet à un autre. Mais c'est ce qui est plus important. Oui, mais on va y revenir. Au petit bout de la lorgnette, Mme Martichoux. Le statut des cheminots et leurs avantages, et la fin, ce n'est pas le petit bout de la lorgnette. C'est très important pour combien de personnes... Je suis désolée de vous dire que le plus important, ce n'est pas le statut des cheminots ni leurs avantages. C'est le plus spectaculaire, on va parler de la dette dans un instant, juste là-dessus. Est-ce que ce qui est sur la table, c'est tous les avantages aujourd'hui, juridiques ou pas, des cheminots ? C'est dans la concertation. Mme Martichoux, encore une fois, excusez-moi de vous dire que je n'ai pas la même opinion que vous. Le plus important n'est pas le statut des cheminots. Le plus important, c'est est-ce qu'on ferme ou pas des petites lignes ? Et à ce titre, les chemins de fer français sont de l'intérêt général et pas simplement du fonctionnement d'intérêt privé. Est-ce qu'on va révolutionner l'entreprise ? La réponse est oui. On ne va en faire qu'une seule, une société. Comme ça a été dit, c'est une société nationale des chemins de fer français, la SNCF. On va retrouver quelles sont ses initiales. Est-ce que par ailleurs... Vous ne fermez pas les petites lignes puisque vous en parlez vous-même, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne fermeront pas. Ça veut dire, nous, la SNCF, on ne le fait pas, à charge pour les collectivités locales de regarder ce qu'elles veulent garder ou pas. Le Premier ministre a dit que tous les contrats de plan État-région, et je les ai négociés dans ma région jadis, tous les contrats de plan État-région seront honorés. Et dans le contrats de plan État-région, l'État met une partie, la région ou les collectivités locales mettent une partie, il n'y aura pas de fermeture de petites lignes. Que demain, il y ait un réseau qui vit et qu'on décide ici ou là d'ouvrir ou de fermer. Il y a des moments, dans ma région, on a décidé, parce qu'il n'y avait qu'une seule voie, d'en faire deux pour éviter que les trains soient en retard parce que s'il y a un allée et que le train est en panne, le retour est cassé puisqu'il n'y a pas de voie. On peut le faire et peut-être qu'on peut fermer d'autres lignes, mais ça c'est une discussion évidemment avec les élus régionaux et ça se passe chaque année et depuis 40 ans. Est-ce que ce seront aux régions de le décider ou pas ? Non, mais ce sera avec l'État, avec la SNCF et il y aura, deuxièmement, excusez-moi de vous le dire, une ouverture à la concurrence. Voilà des années. C'est M. Fabius, un gouvernement de gauche qui a négocié l'ouverture à la concurrence. L'ouverture à la concurrence a été décidée, est-ce qu'on peut parler de la dette parce que vous, vous êtes le ministre des Comptes Publics. On peut parler de la dette. Ça vous concerne évidemment au premier chef. Ça nous concerne de tous en l'occurrence. Il n'a presque rien dit finalement pour le ministre hier de la dette. C'est un oubli ? Non, parce que ce n'est pas un préalable la dette. Ce n'est pas ce qu'Emmanuel Macron avait dit aux cheminots, Général Darmanin, si vous me permettez, début juillet. C'est adressé à eux et il leur a proposé que l'État reprenne la dette en contrepartie, en échange de la réforme. Il l'avait dit à ce moment-là. On n'en a plus entendu parler. Si je peux me permettre, en juillet, j'étais déjà ministre des Comptes Publics et s'agissant d'une dette qui avoisine 50 milliards d'euros, je pense avoir été particulièrement informé et au courant de ce qu'a dit le président de la République qui par nature et par définition a raison. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'époque, il a dit comme a dit le monsieur le Premier ministre et comme je l'ai dit avec Guillaume Pépi, la dette n'est pas un préalable. Pourquoi ? Parce que chaque année, la SNCF produit entre 2,5 milliards et 3 milliards de dettes. Et quand bien même nous effacerions la dette d'un coup, une baguette magique, nous recréerons dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, le même stock de dettes si nous ne changeons pas profondément la société. Donc d'abord, il y a la transformation de la société. On va se poser des questions dans la façon dont cette société fonctionne. Si effectivement, ce projet de loi, quand il sera adopté, quelle sera l'intégralité si c'est-à-dire des négociations ? Comment les ordonnances vont être prises ? Comment les cheminots travaillent en concertation avec le gouvernement et avec l'entreprise à la transformation de leur métier ? Parce qu'il y a aussi de la rigidité, il y a des horaires de travail, il y a tout un tas de fonctionnements qui sont effectivement compliqués, complexes et qui coûtent cher à l'entreprise. Autrement dit, vous donnez le bâton avant la carotte. Ils vous préciseraient à la fin du mandat si l'État, oui ou non, prend et dans des mesures à tête. Mais le problème n'est pas le stock de dettes, le problème, c'est 3 milliards de produits chaque année. La CGT prévoit un mois de grève, c'est-à-dire plus long qu'en 1995. 1995, c'est une espèce si les Français n'en peuvent plus de ne pas avoir de train. Je ne crois pas à un seul instant que des syndicats, y compris la CGT, qui sont responsables, qui connaissent leur outil de travail, qui aiment leur métier, sont capables de prendre en otage les Français pendant de très longues semaines. Les Français, vous savez en plus, par ailleurs, les Français en général, mais les usagers en particulier, ils sont tout à fait conscients qu'il y a un sujet à la SNCF, que c'est une entreprise à sauver. Et 1995... Ça, vous l'avez dit, l'opinion, l'opinion, l'appel à l'opinion, c'est récurrent. En 1995, je me rappelle, alors moi, j'allais à pied, en l'occurrence, parce qu'il n'y avait pas de métro ou de bus, beaucoup se souviennent de 1995, je crois qu'on n'est pas du tout dans la même ambiance. On n'est pas du tout dans la même ambiance. Ce que fait le gouvernement, c'est qu'il dit la vérité. Il ne raconte pas des garnousettes, comme dirait ma grand-mère. Des quoi ? Des garnousettes. Des histoires. Dans le Nord, pour dire que c'est des histoires, effectivement. Il dit la vérité, il a pris le temps de la concertation, voilà des mois qu'on en parle. Et aujourd'hui, il a proposé une méthode, et non seulement il a proposé une méthode, mais une méthode courageuse. Ce que n'ont pas fait tous les prédécesseurs de M. le Premier ministre Edouard Philippe depuis des dizaines d'années. Parce que peut-être qu'à l'époque, l'opinion n'était pas prête. Aujourd'hui, elle est prête. Gérald Darmanin, si vous me permettez avant qu'on se quitte, une femme relate avec beaucoup de précision la relation intime qu'elle a eue avec vous à plusieurs reprises. Elle a déposé plainte pour abus de faiblesse. Une enquête préliminaire est ouverte. Mediapart a publié des extraits du PV d'audition. Sur BFM, vous aviez dit ne pas la connaître, cette plaignante. C'est toujours le cas ? Alors, Madame Martichoux. Vous n'avez pas de souvenirs de cette jeune femme qui porte plainte contre vous ? Dans la pseudo-première affaire, j'ai eu le droit à une page entière d'un grand quotidien du soir, vous avez posé la question sur cette pseudo-affaire tous les jours à tous vos invités. Vous écoutez RTL. Et ça m'arrive quand je ne suis pas chez vos concurrents ou lorsque je ne fais pas autre chose. Mais j'espère que vous ne m'en voulez pas. Cette affaire a été classée. Elle a été classée deux fois en huit mois. La première affaire. Exactement. J'ai remarqué que la semaine dernière, vous ne l'avez pas posée, mais c'est tout à fait normal, la même question sur le classement de cette affaire. Je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent quand les enquêtes préliminaires s'ouvrent et qu'il y a peu de gens qui écrivent quand les enquêtes préliminaires se ferment. Je vais laisser la justice comme la première fois parce que vous parliez de Laurent Wauquiez tout à l'heure et puis pas que. C'est forcément une jolie phrase du président Pompidou qui avait été jadis mais sans comparaison possible calomnier également. Il avait dit cette phrase incroyable c'est que le président Pompidou est un poète. J'ai perçu chez deux ou trois le vilain frémissement des narines sans en venir les boules puantes et se délectant des odeurs d'égout. Ça me fait penser à ça. Ça me fait penser que finalement dans un contexte très particulier il y a des gens qui aiment bien voir venir les boules puantes et qui se délectent à l'idée de sentir des odeurs d'égout. Vous me permettez une deuxième question je fais mon travail est-ce que vous avez profité de la situation de cette jeune femme qui demandait un logement social ? Je n'ai jamais abusé ni légalement ni moralement comme je dis déjà plusieurs fois mais je vais le redire avec plaisir de qui que ce soit et surtout pas d'une femme. Hier le monde titrait l'épine d'Armanin c'est-à-dire sous-entendu vous êtes susceptible de freiner gêner le gouvernement c'est la dernière question. C'est à les français qui me voient vous-même qui êtes commentateur le Premier ministre et le Président de la République sont les plus à même de juger mais j'ai pris avec beaucoup de distance désormais à lire le journal Le Monde. Merci Gérald Darmanin d'avoir été ce matin sur RTL Et l'intégralité de cet entretien à retrouver sur le site rtl.fr bien entendu dans quelques instants la météo avec Marina Giraudot Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada